La parole est à M. Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire pour une durée de 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. L'école de la République, sans trop m'avancée, je crois pouvoir dire que tout le monde ici y est très attaché. Une école laïque, ouverte à tous, une école garante de la transmission des savoirs qui forment les citoyens éclairés de demain. Lorsqu'il s'agit de l'école, il y a bien des sujets à aborder. Les pistes d'amélioration de la politique scolaire ne manquent pas, je cite pêle-mêle, le niveau des élèves, le recrutement des professeurs, la rémunération des enseignants, des personnels, l'inclusion des élèves en situation de handicap, les inégalités, l'absence de mixité scolaire, etc. Pourtant, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ces sujets. Le Rassemblement national a choisi de s'attaquer à un sujet qu'il juge symboliquement fort, celui du port de l'uniforme. Cette priorité, notre groupe ne la partage pas. Les arguments avancés par le rapporteur ne nous ont pas convaincus, pas plus que les références faites aux propos de Madame Macron. Assurément, l'école doit être le lieu par excellence garantissant la protection de l'élève contre toute forme de discrimination, de moquerie ou de harcèlement. Plus particulièrement, l'école laïque doit mettre les élèves à l'abri des influences politiques, économiques et religieuses. Ce sont des conditions indispensables pour que l'école accomplisse sa mission d'éducation, de sociabilisation, d'émancipation, mais aussi d'épanouissement de chaque élève. Pour cette même raison, l'école doit être le lieu de légalité, quel que soit le genre, l'origine sociale ou culturelle des élèves. En ce sens, la neutralité doit être la règle. Notre groupe est très attaché aux valeurs de laïcité et de liberté, mais c'est surtout la compréhension de ces valeurs que nous devons améliorer si nous voulons garantir leur respect. Or, cela implique d'améliorer, renforcer l'information, la communication et surtout la pédagogie à l'égard de ces dernières. Tel est le rôle de l'école. Mais nous ne sommes ni aveugles ni naïfs quant aux atteintes à la laïcité constatées ces dernières années, notamment par le port de tenues religieuses ou supposées religieuses. Ils sont des phénomènes auxquels il faut apporter une réponse. Ils mettent à l'épreuve notre institution scolaire dans sa capacité à créer du dialogue avec tous les élèves et leurs familles. Mais en réalité, ils témoignent de mécanismes bien plus profonds et plus complexes, qui exigent une réflexion qui dépasse le strict cadre scolaire. Et cela amène forcément à s'interroger sur l'efficacité de l'imposition d'une tenue uniforme dans tous les établissements. Aujourd'hui, aucune étude ne conclut à cette efficacité. En effet, imposer le port de l'uniforme à tous les établissements résoudrait-il les défaillances que j'ai évoquées précédemment ? Le risque est peut-être de masquer finalement les conséquences sans jamais s'attaquer aux causes. Notons aussi que rien n'interdit actuellement à un établissement d'instaurer une tenue commune. Or, ni les familles, ni la communauté éducative ne semblent être demandeurs. Plus prosaïquement, la mise en œuvre d'une telle obligation représente aussi un défi logistique supplémentaire pour les académies, les établissements, ainsi que pour les parents. Notre groupe souhaite plutôt un vrai débat sur la laïcité, l'égalité réelle et l'école, et surtout sur les moyens à investir pour atteindre et pour remplir le cycle de reproduction sociale et scolaire. Les élèves doivent pouvoir être accueillis dans un environnement bienveillant pour forger leur personnalité et leur esprit critique. Un environnement qui garantisse leur émancipation, leur construction individuelle, dans un collectif. Notre école n'est pas là pour produire des élèves et des citoyens uniformisés, mais bien pour les aider à construire leur singularité, dans le respect et la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ce qui fait nation, ce n'est pas une construction d'individus identiques, mais bien le désir de vivre ensemble au-delà des différences. Pour ces raisons, notre groupe ne soutiendra pas cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.